Fermé en raison de la crise énergétique. Pour les clients de l'Aquapolis de Limoges, le message est cinglant. Une décision qui ne laisse pas indifférent les habitués. Ce matin, à la surprise, voilà, fermé. On ne nous a rien dit, on ne nous a pas averti, c'est inadmissible. Au moins, on avertit la clientèle. J'ai reçu un mail hier, mais je reconnais que je ne l'ai pas lu. Parce que comme on reçoit des confirmations de cours tout le temps, pour moi, c'était une confirmation de cours que j'ai encore reçue ce matin. La communication sur la fermeture soudaine du site laisse à désirer. Les usagers sont pris au dépourvu, tout comme les clubs de sport aquatiques qui doivent faire leur rentrée cette semaine. On a appris ça à la télévision et là, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les adhérents sont vraiment inquiets, surtout qu'on sort d'une période difficile. Là, on était parti après le forum des associations sur quelque chose, d'une très bonne dynamique et là, on se retrouve complètement sous le coup de la nouvelle. Marie est abonnée depuis 6 ans à l'Aquapolis. Pour elle, une hausse des tarifs est inexorable, mais dans la mesure du raisonnable. Pour les abonnements, ils ne peuvent pas multiplier par 3. Enfin, moi, je ne pourrais pas, en tout cas. Je ne pourrais pas assumer. Parce que c'est vraiment trop, trop cher. Ça ferait combien par mois, à peu près ? Ça ferait 180 euros par mois. Ça ferait quand même une somme importante. Non, ce n'est pas possible. Conscient des désagréments causés par cette fermeture, l'entreprise Vermarine cherche à rassurer ses clients. On essaie de faire au niveau de l'exploit que le désordre auprès de nos usagers ne soit que sur le fait de ne pas pouvoir venir à l'Aquapolis momentanément, mais que financièrement, ils n'en subissent pas les conséquences. L'Aquapolis prévoit d'offrir un mois gratuit à ses abonnés et le prolongement de la validité des cartes d'entrée lors de sa réouverture.